séquence donc vous allez voir vous allez bien reconnaître c'est assez évident à l'écoute que ils vont chanter en variant en faisant une variante sur la dernière syllabe une variante de plusieurs notes donc là vous voyez c'est alléluia donc là ils font la première variante sur le a voyez ça dure c'est pas c'est pas juste une ou deux variantes le a est prolongé donc là on est toujours sur le a donc la difficulté pour ces gens là c'était de retenir ces variantes au niveau des notes donc comme ils n'écrivaient pas la musique il fallait les repérer par des symboles mais sinon jusqu'à présent c'était de mémoire donc c'était pas simple voilà en gros on va pas tout écouter mais en quoi ça consiste alors après cela on va commencer donc en fait avant avant de parler des chants polyphonique au cours des huit premiers siècles du culte chrétien dans la liturgie en fait la mélodie a été le seul moyen musical de transmission du texte ça c'est important de comprendre qu'on transmettait les textes au travers de la musique pour ça que la musique ne doit pas être tabou dans le milieu chrétien bien au contraire et c'est un très bon moyen de mémoriser les textes alors cela pouvait prendre la forme d'une oraison cantillée comme on avait vu dans les cours précédents un cantille extrêmement simple ou d'un graduel plus ornée pour une occasion solennelle ou pour une fête particulière mais quel que soit son degré de complexité le symbole le plus adéquat et le plus satisfaisant de l'unité des fidèles chrétiens était ce qu'on appelle la mono la mono dit m o n o d i e alors c'est quoi c'est une ligne mélodique unique qu'aucun accompagnement ne venait troubler c'est ce que vous avez écouté tout à l'heure et c'est l'avènement de la notation qui a rendu possible le développement de la polyphonie s'il n'y avait pas eu les notes les si on n'avait pas commencé à écrire ses correspondants à quoi ses sons correspondaient et ben on n'aurait pas pu faire de la polyphonie pourquoi parce que vous allez voir je vais développer tout à l'heure la polyphonie est tellement complexe qu'elle nécessite des repères notés écrit sinon c'est impossible parce que la mélodie est beaucoup trop riche alors la polyphonie c'est donc plusieurs mélodies superposées et c'est ce qui va créer l'originalité et la particularité de la musique occidentale et ça va créer quelque chose d'unique dans le monde musical et c'est l'occident qui va la porter et d'ailleurs les musiciens classiques vont justement étudier en profondeur les les polyphonies que l'on trouve trouver dans l'église et vont s'inspirer de ces de sécher de ces champs là pour composer leur oeuvre alors quand on construit sur des territoires étendus la question de l'espace occupé par les bâtiments ne se pose pas de façon critique et des agglomérations composées de maisons peu élevées peuvent très bien se développer autour d'un centre on le voit aujourd'hui on est dans une société où il y a des architectes mais surtout des urbanistes c'est-à-dire des gens pardon qui vont créer des villes en harmonie avec les bâtiments la mairie la salle des fêtes etc et donc c'est ce que l'on va retrouver avec ce type de musiciens ils vont devenir un peu des urbanistes de la musique c'est à dire que ils vont utiliser ces différentes variations de sons de thèmes de polyphonie pour justement rendre le champ beaucoup plus esthétique harmonieux et beaucoup plus complexe ça va être plus des urbanistes que des mélodistes purs c'est à dire que la mélodie parfois sera clairement identifiable mais des fois il y aura une telle complexité ce sera tellement pompeux que ce sera pas toujours évident alors les chants sonalels qu'on a écouté jusqu'à présent avaient atteint en fait leur longueur maximum si l'on considère la limite des capacités humaines on pouvait plus appeler aller au delà de ces longueurs de phrasés de syllabes comme vous avez pu l'entendre sinon ce serait barbant donc on avait vraiment été atteint la limite mais le désir de continuer à orner les chants pour des occasions solennelles a conduit les musiciens à envisager des manières de les embellir entièrement différents à savoir en chantant plusieurs mélodies simultanément si vous connaissez Bach par exemple Bach va s'en inspirer quand vous écoutez une oeuvre de Bach vous avez plusieurs mélodies sur une ligne et bien ça vient de ça quand maintenant les chants vont s'instaurer comme ça avec plusieurs mélodies en parallèle on va pouvoir enrichir et ça va devenir de plus en plus spectaculaire ce qui fait que les gens viendront non plus seulement pour adorer Dieu mais effectivement pour apprécier l'oeuvre composée donc la louange va être plus ou moins malheureusement détournée au profit d'un esthétisme musical qui touchera plus les experts que le peuple alors c'est à partir de la France que se diffusèrent les premiers essais d'une nouvelle conception du chant appelée Organum O-R-G-A-N-U-M pendant longtemps en France on a tenu à avoir des cérémonies liturgiques d'une très haute qualité le chœur de l'abbaye de Saint-Martial à Limoges par exemple s'était mis peu à peu à chanter certaines pièces de la messe en se partageant en plusieurs voix un groupe chantant le plein chant habituel on va dire la mélodie principale quelque part et d'autres peut-être les basses par exemple chantant quatre, cinq ou huit notes plus bas ce principe appelé Organum était une façon simple d'introduire dans le chant des embellissements qui n'avaient pas besoin d'être réécrits on explora également d'autres possibilités en particulier celles qui permettaient aux deux voix d'être encore plus indépendants ce type d'Organum plus libre nécessitait qu'un groupe exécute le chant original et qu'un autre donne une contrepartie plus fleurie un des recueils les plus riches de ces pièces a deux parties le Troper de Winchester fut réalisé au cours des 10e et 11e siècles à la cathédrale de Winchester dans le sud de l'Angleterre et on peut trouver dans ce précieux manuscrit les diverses sortes de tropes c'est des intercalages et ajouts au chant et ainsi que l'Organum fleuri à deux voix alors de toutes les cathédrales gothiques la grande cathédrale de Notre-Dame de Paris est sans doute la plus connue à ce niveau-là compte tenu de ses dimensions et de sa complexité elle fut construite en un temps record entre 1163 et 1250 le plus gros de l'œuvre ayant été achevé vers 1200 la création d'une architecture aussi magnifique témoigne de ce que la France pays dont les villes, la culture et le savoir pouvaient se développer à un point jusque-là inimaginable c'est pour ça que quand on parle de Moyen-Âge comme un âge ténébreux je rigole et on s'apprêtait à connaître une période de richesse et de stabilité durant cette période du XIIIe, XIIe, XIIIe siècle pendant les travaux de construction de cette cathédrale les compositeurs qui travaillaient dans le cadre de son école de musique commencèrent à noter une sorte d'Organum dont l'ornementation était d'une richesse jusqu'alors inconnue on découvre dans un traité anonyme les noms de deux célèbres compositeurs de Notre-Dame dont deux chanoines de la cathédrale à cette époque Léonin était le meilleur compositeur d'Organum il écrivit le grand livre d'Organum pour la messe et l'office pour enrichir l'office divin ce livre a été utilisé jusqu'à l'époque du Grand Pérotin qui l'abrégea et en améliora l'écriture en de nombreux passages grâce aux abondants embellissements de l'art harmonique alors ceci souligne à nouveau le plaisir continuel que les chrétiens prenaient à enrichir la liturgie par chance pour nous le grand livre lui-même a été conservé donc on peut encore le consulter à ce jour des témoignages convergents montrent que ce qu'on appelle la vox organilis fleurie que l'on ajoutait au chant était parfois improvisée à partir d'un répertoire de phrases musicales ça veut dire quoi ? quelque part c'était du jazz avant l'heure vous avez une ligne mélodique plusieurs mélodies derrière en arrière-plan qui s'entrecroisaient et en plus de cela vous aviez la possibilité d'improviser sur ces différentes lignes harmoniques par des voix qui étaient librement improvisées alors évidemment il va de soi que les musiciens se voyaient récompensés pour ce talent particulier donc c'était là encore on voit commencer à apparaître la performance et pour chacun des chantres qui sera présent à la messe deux deniers et aux quatre chantres qui chanteront l'alléluia en organum six deniers ça c'est très intéressant c'est à dire que dans ce texte que je cite là par rapport à l'argent on voit que les gens vont commencer à être rémunérés par rapport à leur performance ça ne vous rappelle rien ça les pièces de Léonin réunies entre 1150 et 1170 environ comme les musiques du Troper de Winchester proposent une mélodie vocale supplémentaire elles venaient s'ajouter à des chants dont certaines parties étaient déjà elles-mêmes ornées comme les graduels ou les alléluia de la messe ou les chants responsoriaux des matines cette mélodie supplémentaire que Léonin a ajoutée on l'appelait le duplom ou deuxième voix exigeait une habileté vocale considérable il fallait la chanter très rapidement pour la simple raison qu'à une seule note du chant correspondait jusqu'à 40 notes du duplom vous imaginez la complexité donc ça donnait un chant pardonnez-moi cette expression mais un peu angélique vous voyez le côté angélique de certains quantiques comme ça des superpositions de voix on n'arrive plus trop à reconnaître la mélodie principale mais ça donne une extrême douceur et une richesse et c'est vrai que c'est très impressionnant à écouter on essaiera d'en écouter un tout à l'heure alors ceci a entraîné un étirement important de certaines parties les chanteurs devront tenir peut-être 20 secondes ou une demi-minute sur une seule note vous imaginez le débit des paroles bien entendu en était d'autant ralenti alors c'est vrai qu'on est loin du débit de paroles qu'on entend aujourd'hui dans les pseudo-gospels c'est à celui qui dit le plus de mots à la minute là c'est exactement l'inverse il n'est donc pas surprenant que Perrotin qui succéda à Léonin ait raccourci certains passages de ses compositions forcément parce que sinon ça commençait à devenir inaudible en même temps il en compléta l'harmonie en y ajoutant de nouvelles parties vocales ce qu'on appelle un triplom et donc là il rajoute quoi ? une troisième voix et même quelquefois un quadruplom c'est-à-dire une quatrième voix et vu l'indépendance des différentes voix on peut maintenant parler de ce qu'on appelle polyphonie puisque là évidemment avec quatre voix on peut appeler ça des polyphonies il y a une autre caractéristique de cette musique remarquable c'est la présence d'une pulsation régulière de rythmes ternaires la perfection du nombre 3 des rythmes ternaires trois temps était intimement liée à la vision médiévale du monde il faut savoir qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais ce n'est pas le sujet on parle principalement de la musique la vision théologique moyenâgeuse était 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 ternaire était autour du chiffre 3 la trinité les trois dimensions de l'espace-temps la terre l'eau et le feu le corps l'âme et l'esprit et vous retrouvez ça partout dans 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 l'architecture dans la dans comment dirais-je la sculpture dans l'art dans la peinture etc c'était vraiment une période où on avait très bien saisi que le chiffre 3 était le le chiffre complet du dieu unique et de l'unité de dieu et l'unicité de dieu je vais vous citer d'ailleurs par rapport à ça un écrivain un théoricien pardon qui s'appelait Jean de Muris en 1319 et qui va écrire ceci je le cite il est clair que toute perfection réside dans le nombre ternaire sans comparaison peuvent le montrer en dieu qui est la perfection même il y a une unique substance mais trinité de trois personnes il est trois en un et un en trois en outre il y a en chaque individu génération corruption et substance dans les durées définies un début un milieu et une fin dans chaque maladie curable attaque crise et guérison trois est le premier nombre impair et le premier des nombres premiers il ne faut pas deux lignes mais trois pour délimiter une surface le triangle est le premier polygone régulier avec ça vous allez me dire que le Moyen-Âge était ténébreux le rythme de cette polyphonie primitive s'est assez rapidement coulé dans le tempo vif à trois temps si caractéristique de la musique de cette époque jusqu'alors les chanteurs n'avaient pas eu vraiment besoin d'indications concernant le rythme mais la complexité de l'organum de Notre-Dame a pour la première fois rendu nécessaire un système de notation du rythme en même temps que la hauteur des notes donc c'est à partir de là que va apparaître la notion de rythme et que le rythme lui-même sera écrit et codifié sur les partitions en plus des notes l'effet saisissant que provoquait le passage soudain par le chœur de la mélodie solitaire et sinueuse du plein chant à une musique à trois ou quatre voix n'était pas forcément apprécié de tous on a enregistré un nombre croissant de critiques d'hommes d'église à propos de cette musique raffinée Jean de Salisbury contemporain de Perrotin a écrit des critiques particulièrement virulentes dont une que je vous cite « Cette musique souille l'office divin car à la vue même de Dieu dans le secret même du sanctuaire sacré les chantres tentent avec l'impudicité d'une voix provocante et d'une manière particulièrement affectée d'efféminer tous leurs petits admirateurs fascinés par la façon miniarde qu'ils ont de rendre les notes et de terminer leurs phrases c'était virulent mais de telles critiques n'ont probablement pas représenté la vie de la majorité dans les allées du pouvoir liturgique car de telles pratiques se répandient rapidement dans nombre de monastères et cathédrales de toute l'Europe au point où ça va devenir la référence le chant grégorien va devenir polyphonique et sera institué dans toutes les cathédrales et églises de France et de Navarre et d'ailleurs alors maintenant on va parler de ce qu'on appelle le motet M-O-T-E-T alors là où la mélodie originelle du plein chant comportait ce qu'on appelle un mélisme c'est-à-dire un certain nombre de notes chantées sur une seule syllabe comme on l'a écouté précédemment les compositeurs de Notre-Dame ont pensé qu'il convenait de faire que sur leur partition d'organum la mélodie soit plus rapide et rythmée aussi étrange que cela puisse paraître ils prirent pour habitude d'écrire ces parties appelées clausulae indépendamment du chant principal si bien que l'on pouvait substituer l'une à l'autre comme on change une pièce dans un moteur donc vous aviez séparément la rythmique et séparément la notation des chants et des syllabes il ne fut pas longtemps pour que ces parties soient chantées à part comme des pièces indépendantes en août les compositeurs commencèrent à adapter à ces parties supérieures des textes entièrement nouveaux créant ainsi ce qu'ils appelèrent un motet du français mot c'est-à-dire une pièce dont les autres voix comportaient aussi des paroles ceci produisit la forme musicale la plus sophistiquée que le Moyen-Âge est connue une pièce à deux trois ou même quatre voix dont le point de départ qu'on appelait ténor est un fragment de chant détaché en quelque sorte d'une ligne mélodique traditionnelle cette teneur ténor se voyait imposer une pulsation régulière pendant qu'on ajoutait autour d'elle entre une et quatre voix de composition libre et avec d'autres textes de cette façon il était parfaitement possible de chanter en même temps jusqu'à quatre textes différents vous imaginez ? la technique du motet se développa de diverses manières au cours du XIIIe siècle et il s'en faut de beaucoup qu'elles aient toujours été bien accueillies par l'Église certaines pièces furent appréciées dans un cadre profane comme dans des banquets par exemple et des aires populaires y furent incorporées d'autres retournèrent à leur statut de motet et le pape Jean XXII fut amené à publier en 1323 une bulle papale où il expose de sérieux sujets de plainte et je le cite certains disciples de cette nouvelle école préfèrent inventer des manières qui leur sont propres plutôt que de chanter comme on le faisait autrefois c'est pourquoi l'office divin est perturbé par ses notes de courte durée qui plus est ils le corrompent avec des polyphonies et quelquefois remplissent la musique de contre-chants provenant de chants profanes de ce fait ils semblent souvent perdre de vue les sources essentielles de nos mélodies que sont l'antiphonaire et le graduel la conséquence de tout cela est que l'on néglige le véritable but de la liturgie la prière et que l'on accroît ce qu'on devrait éviter le manque de pudeur nous nous empressons d'interdire ces procédés c'est très intéressant parce que nous avions déjà l'époque des gens qui s'opposaient à cette forme de chant tout comme aujourd'hui des chrétiens peuvent s'opposer parfois à juste titre à la modernité de certains chants tout droit issus ou inspirés du monde mais d'un autre côté les mêmes personnes qui critiquent cette musique mondaine qui est rentrée dans l'église vont prendre comme référence liturgique comme étant le nirvana de la spiritualité ces chants polyphoniques que le pape de cette époque dénonçait lui-même qu'est-ce que je veux dire par là c'est très subjectif tout ça vous voyez c'est-à-dire regardez les chants que l'on chante comme des hymnes des cantiques que moi j'apprécie énormément et qui sont des classiques qui citent la parole des chants du 19ème siècle sachez que certains de ces chants qui étaient à trois temps et qui étaient une sorte de valse étaient dénoncés par les religieux de l'époque puisque la valse les valse de Strauss étaient considérés par les religieux comme des musiques sataniques ça fait sourire aujourd'hui aujourd'hui il nous en faut beaucoup plus pour nous choquer jusqu'où on va aller pour que notre conscience qui est tellement altérée par le péché puisse être cautérisée au point que peut-être un jour un CDC sera chanté dans l'église alors le conductus on a parlé du moté maintenant le conductus alors toutes les compositions musicales médiévales à plusieurs voix n'avaient pas la structure complexe du moté car l'église inventa d'autres types de polyphonie dans sa recherche d'embellissement de l'art harmonique au cours du 12ème siècle il devint courant dans des offices solennels de conduire le lecteur au pupitre avec une sorte de chant appelé conductus du latin conduciere ça veut dire conduire à nouveau des chants processionnels de ce type plus complexes et plus longs apparurent car les musiciens avaient plaisir à ajouter à la mélodie principale jusqu'à trois voix supplémentaires il en résulta une forme musicale dont toutes les voix étaient originales elles ne s'inspiraient pas d'un chant traditionnel ou d'un chant déjà existant et chantaient tous tout le même texte Franco de Cologne compositeur et théoricien de la fin du 13ème siècle décrivit comment on composait de telles pièces je le cite celui qui veut écrire un conductus doit d'abord inventer une mélodie aussi belle que possible puis en la prenant comme ténor l'utiliser pour écrire un déchant entre parenthèses dans d'autres termes écrire un contrechant la ténor étant la belle mélodie de départ celui qui souhaite composer une troisième partie du triplum devra se souvenir des deux autres de façon à ce que quand le triplum est en discordance avec la ténor elle ne soit pas discordante avec le déchant et vice versa donc là vous voyez ça commence à être de plus en plus sérieux alors ce procédé de composition divait radicalement du classicisme de ces cent dernières années si une chorale chante un cantique ou un hymne à quatre voix par exemple toutes les voix s'inscrivent dans une harmonie bien précise si l'une d'entre elles manque ou bien s'égare et bien cela est fatal pour l'effet prévu par le compositeur donc là il fallait c'était une précision mathématique sinon tout le chant était faux et c'était terminé mais à l'époque médiévale on envisageait la musique comme un ensemble de strates on commençait la composition avec la partie de ténor puis la partie de dessus ou du plom puis le triplom puis le quadruplom autant de strates qu'il était nécessaire pour la circonstance un compositeur comme Perrantin se sentait tout à fait libre d'ajouter une nouvelle strata à une musique déjà existante ou bien de produire une pièce en supprimant une des parties supérieures de tels procédés produiraient des effets épouvantables si on les appliquait à la musique classique mais ils trouvent leur logique dans le cadre de la musique populaire occidentale et comme je vous le disais tout à l'heure ça se rencontre en particulier dans le jazz où le ténor sous forme d'air populaire standard est partagé par tous et suivant l'occasion est entouré d'autres lignes musicales donc vous voyez on n'a rien inventé le jazz s'est inspiré de cette méthodologie que l'on trouvait déjà dans l'église au Moyen-Âge comme les motés les chants médiovaux dans le style des conductus devinrent la mode aussi bien en dehors qu'à l'intérieur de l'église et les musiciens de cours utilisèrent cette forme pour composer des chants à plusieurs voix sur les thèmes des croisades de la politique et de l'amour alors il fut un temps encore où c'était les chants d'église qui influençaient le monde alors qu'aujourd'hui c'est le monde qui influence l'église donc je ne dis pas que ces chants étaient parfaits et divinement inspirés mais au moins comme l'église était le repère du monde de l'époque et particulièrement en Occident et bien tout ce qui était artistique dans le domaine de la sculpture de la peinture de la musique de la littérature de l'architecture riche-rogénie etc. et bien venait de l'église donc on voit ici que les notes les différentes superpositions de voix les harmonies les polyphonies on ira plus tard les instruments comment on harmonisait la complexité de ces différentes voix qui se superposaient avec des textes différents et bien tout ça a été apporté par l'église ce n'est pas le monde qui a inventé tout cela c'est l'église et ensuite les gens du monde de l'extérieur puisaient dans cette richesse admirable qu'il y avait dans l'église pour ensuite s'inspirer de ces chants pour composer des chants également mondains bien évidemment alors je vais essayer de vous faire écouter quelques chants alors je vais essayer de trouver je ne suis pas sûr que je vais tout trouver mais on va écouter un moté voilà on va écouter un moté du Moyen-Âge voilà tac voilà alors je vous rappelle c'est c'est des parties chantées à part comme des pièces indépendantes d'accord que l'on superpose entre elles avec une base qu'on appelait ténor et donc on va utiliser un fragment de chant détaché de la ligne mélodique traditionnelle et ensuite on lui impose une pulsation à ce ténor régulière et on ajoute ensuite autour d'elle entre une et quatre voix de composition libre avec également d'autres textes d'accord donc ça c'est le moté alors je vais vous en faire écouter c'est un ouais on va prendre celui-là alors regardez c'est admirable là vous avez trois voix en fait qui se superposent avec trois lignes mélodiques différentes et il y a deux les deux les deux lignes mélodiques utilisent le même texte mais la troisième ligne mélodique utilise veritatem écoutez bien donc la basse c'est cette basse là qui n'utilise pas le même texte mais les deux autres oui par contre il y a trois lignes trois voix trois comment on pourrait dire ça oui trois chants différents c'est à dire qu'en fait vous pourriez séparer ces trois chants et les chanter à part et donc la complexité c'est de les mettre ensemble pour en faire une harmonie pas mal l'âge ténébreux c'est complexe alors on va écouter maintenant le conductus j'essaie de mettre ça comme il faut il n'y arrive pas bon j'essaie comme ça pourquoi ça ne marche pas alors attendez hop voilà je pense que là ça devrait être bon voilà écoutez bien là c'est un conductus à deux voix voilà alors rappelez-vous le conductus qu'est-ce qu'on va rajouter un rythme à trois temps d'accord un ternaire ok donc là déjà gros changement on inclut la rythmique et donc on mettra des codes de rythme en plus des notes la notation des notes voilà alors la première ligne de la voix voilà la première voix va dire crucifix et la deuxième voix en même temps va dire quis quis et signatus fidélia caractere avec une ligne mélodique différente de la première mais il faut que ça s'harmonise donc imaginez la complexité la richesse musicale du conductus et donc pourquoi il fallait que la rythmique soit précise c'est parce qu'il fallait que comme les mots étaient différents sur les deux voix il fallait que par exemple la première voix il dit nova christi donc le no pendant que la personne commence par le no il faut que la deuxième voix qui va commencer par dire fidem factis acere que le fi de fidem tombe au même moment que le no vous imaginez alors à la fin du 13ème siècle pour la première fois les pièces polyphoniques utilisées pendant la célébration de la messe c'est en dire à l'ordinaire c'est pour ça que ces chants peut-être ça vous rappelle les chants dans les films de Moyen-Âge on l'entend ça et effectivement le monde de l'époque chantait sur ces chants là mais en fait ça vient de l'église donc ces pièces polyphoniques utilisées pendant la célébration de la messe c'est en dire à l'ordinaire c'est à dire au texte fixe qui pendant un temps avait été le lieu d'expression de la foi de la communauté chrétienne tout entière dans les cathédrales et les monastères riches les textes de l'ordinaire furent de plus en plus souvent confiés au chœur qui les chantait à la place de ceux qui étaient présents et peut-être même absents par une amère ironie une grande partie de la meilleure musique chrétienne du Moyen-Âge et les grandes cathédrales où elle a retenti sont comme des monuments élevés à la vanité de l'église de cette époque et cette musique deviendra non plus chantée par les communs des mortels mais par des spécialistes la vie de Guillaume de Machaut donne une bonne image de ce mélange de sacrés et de profanes qui étaient courants à cette époque il naquit vers 1300 et après avoir été ordonné prêtre il fut nommé chanoine de Reims et de Saint-Quentin et attaché au service de la cathédrale à partir de 1323 il avait aussi été le secrétaire de Jean de Luxembourg roi de Bohème qu'il avait emmené avec lui dans ses campagnes militaires avant qu'il ne fût fait chanoine le roi Jean fut tué à Crécy en 1346 et à partir de cette date Machaut eut pour protecteur les rois de France de Chypre et de Normandie sa renommée de poète et de musicien s'étendit dans toutes les cours de l'Europe bien qu'il ait reçu les ordres sacrés il consacra à quelques exceptions près toute son énergie créatrice à écrire de longs poèmes d'amour raffinés et recherchés qu'il mettait parfois en musique donc là on est loin de la religion parce que c'était quand même au départ un moine certains des chants d'amour qu'il écrivit alors qu'il était âgé d'une soixantaine d'années trouvait leur inspiration dans sa relation avec une jeune fille de 19 ans la poésie de cet ecclésiastique mondain est agréable fut connue d'un de ses jeunes contemporains Geoffrey Chausser de 1340 à 1400 et fit son admiration en dehors de quelques motés comportant des textes sacrés la plus importante de ses œuvres pour l'Église est sa messe de Notre-Dame jeu complet de pièces à quatre voix pour l'ordinaire de la messe à cette époque on avait déjà écrit des pièces pour l'ordinaire mais il semble bien qu'elles aient consisté en des compilations d'œuvres d'origine diverse et parfois incomplète la musique de cette messe est ornée caractérisée par un soin méticuleux et une grande énergie créatrice elle a été d'ailleurs probablement écrite pour quelques grandes occasions bien que l'on conteste aujourd'hui qu'elle ait pu l'être pour le couronnement du roi Charles V de France en 1364 la messe de Macho comprend un Kyrie un Gloria un Credo un Sanctus un Agnus Dei et pour finir un Itémis Aest après lui d'innombrables compositeurs ont suivi ce modèle Macho utilise à la fois le procédé du motet et du conductus passant d'une musique hautement artistique et d'un raffinement intellectuel comme dans l'Amen du Credo à un style plus sobre ce qui laisse à penser qu'il a tenu quelque peu compte de la bulle du pape Jean en 22 que je vous ai lu tout à l'heure publié quelques années auparavant cette messe est un monument de l'expression médiévale de la vérité spirituelle et à cet égard elle reste une des références et il faut savoir que cette musique qui était d'une beauté d'une richesse et d'une complexité incroyable sera une source d'inspiration pour les grands musiciens tels que Bach et je voudrais finir ce cours par un morceau de Bach qui vous le savez parce que je le redis sans cesse parce qu'il faut que ça rentre vous savez c'est souvent en répétant les choses que ça rentre que Bach est pour moi le plus grand compositeur et le plus grand génie de tous les temps mais ce génie bien qu'il soit un génie a tout simplement pompé la plupart de ses œuvres sur justement ces chants religieux du Moyen-Âge et particulièrement ces conductus où il y avait comme je vous l'ai dit tout à l'heure des superpositions de voix des superpositions de mélodies qui se croisent et s'entrecroisent avec des textes différents alors on va essayer de prendre qu'est-ce que je pourrais prendre de Bach il y a tellement de choses alors là on n'est pas dans le Moyen-Âge mais c'est pour vous donner vraiment une idée de l'influence qu'a eu cette musique sur les grands compositeurs classiques Bach on va mettre Bach et puis je vais venir trouver quelque chose tiens je vais vous faire écouter le Bach au piano déjà si j'arrive à ouais ça ça doit être pas mal on va écouter ça non ça c'est pas bon c'est pas un bon exemple tatati tatata et ça ça donne quoi excusez-moi il y a la pub avant je suis obligé de la voilà ça c'est parfait écoutez bien je vous avais fait écouter un conductus vous allez reconnaître la caractéristique dans le Bach la caractéristique des conductus l'influence des conductus vous allez écouter il y a à la main droite du piano une mélodie rapide rythmée séquencée et à la main gauche une autre mélodie plus lente un autre rythme mais qui se superpose et doivent s'harmoniser entre elles ça c'est typiquement du Bach et c'est inspiré du conductus écoutez bien main droite rapide écoutez la lenteur de la main gauche vous voyez il y a un autre rythme voilà il faudrait il y a tellement de choses à dire sur ce génie mais bon vous voyez alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours au-delà de bon je m'excuse j'étais un peu technique mais c'était important c'est important pourquoi il fut un temps l'église était un repère au niveau de la science c'était des hommes d'église au niveau de l'éducation c'était des hommes d'église au niveau de la culture dans le sens agricole c'était des hommes d'église